Durant l'année 2016, la famille de Tricia Todd n'a aucune nouvelle. Ils essaient de garder l'espoir durant un mois, mais finalement, l'horrible vérité va éclater au grand jour. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le 27 avril 2016, la famille de Tricia Todd s'inquiète car ils n'ont aucune nouvelle de la jeune femme. Tricia Todd, c'est une femme de 33 ans. Elle était dans l'armée de l'air et elle a arrêté et elle est maintenant infirmière. Elle a également été mariée pendant 11 ans à un homme mauvais, Stephen Williams, qui lui aussi était dans l'armée de l'air et il y est toujours. Et après qu'elle ait arrêté l'armée, elle a déménagé en Floride. Sauf que Stephen et Tricia ont une fille qui s'appelle Faith et qui a deux ans au moment des faits. Donc ils ont quand même gardé de bonnes relations pour le bien-être de leur fille et Stephen qui est resté en Caroline du Nord sur sa base vient certains week-ends pour voir justement leur fille. Donc l'inquiétude de sa famille commence réellement vers 18h ce jour-là lorsqu'ils reçoivent un message de la babysitter de Faith qui explique à ses proches que Tricia n'est jamais venue récupérer Faith. Donc là, la famille s'inquiète. Ils s'inquiètent vraiment parce que déjà Tricia c'est quelqu'un de responsable et surtout elle est très très proche de sa fille. Donc si jamais elle avait eu un empêchement ou quelque chose, elle aurait s'y trouvé une solution de demander à quelqu'un ou de prévenir en tout cas. Et ils décident, vu qu'eux non plus n'ont aucune nouvelle, ils décident de se rendre directement chez Tricia pour aller voir ce qu'il se passe. Et lorsqu'ils arrivent, déjà une première chose qu'ils remarquent, c'est que sa voiture n'est pas garée au même endroit habituel. Même si c'est un petit détail, mais déjà ils remarquent ça. Et lorsqu'ils arrivent chez Tricia, donc elle ne répond pas, elle ne semble pas être là, et ils remarquent qu'il y a des courses qui ont été laissées sur la table. Ça ressemble comme si elle avait rangé une partie et qu'une autre était restée sur la table. Et ça fait comme si elle s'était arrêtée en plein milieu pour une urgence ou quelque chose comme ça. Et une autre chose qui les inquiète et qu'ils remarquent en repartant, c'est que le sac à main de Tricia est dans sa voiture. Et donc là vraiment la panique envahit sa famille, et ils décident d'aller directement au commissariat, et ils vont déclarer Tricia comme disparue. Donc la police prend la disparition quand même assez au sérieux, et ils décident d'essayer de trouver ce qu'elle faisait la veille au soir, lorsque sa famille a eu des nouvelles d'elle en dernier. Et ils se renseignent un peu, et ils regardent aussi les vidéos de surveillance des magasins, et c'est là qu'ils découvrent qu'effectivement Tricia était allée faire ses courses en fin de soirée, et donc on la voit sur les vidéos de surveillance. Et c'est le dernier moment où on a vraiment une trace d'elle. Durant la recherche, la police a aussi le témoignage d'une voisine, et la voisine de Tricia explique qu'elle l'a vue partir dans l'après-midi, la veille donc, elle l'a vue partir dans l'après-midi avec sa voiture. Donc là, la police essaie de retracer la localisation de son téléphone, et il se rend compte que son téléphone a borné non loin de là où était Steven ce week-end. Car Steven était venu le week-end pour Warface, donc il avait loué un Airbnb vraiment à quelques rues de chez Tricia. Donc bien sûr, la police va interroger Steven, et Steven explique qu'effectivement, il louait une maison non loin de là pendant quelques jours pour pouvoir Warface. Il explique que, oui, le jour de la disparition de Tricia, il l'a vue, parce qu'elle est passée pour les voir lui et Face, et qu'elle était juste restée à peu près une heure, et puis elle était partie dans l'après-midi. Entre temps, il accepte de passer au détecteur de mensonges. Au début, il résiste quand même assez, et finalement, il accepte, sauf que les résultats du détecteur de mensonges sont inexploitables. Et un autre détail qu'il va dire aux inspecteurs qui vont les mener sur une nouvelle piste, c'est que Tricia était donc très très religieuse, et qu'elle avait tendance à aller durant la nuit sur la plage, non loin de chez elle, afin de se reconnecter à Dieu. Et donc ceci est confirmé par sa famille. Donc là, ça devient une réelle piste pour les inspecteurs. Donc pendant leur recherche, les inspecteurs apprennent que Tricia avait déjà rencontré un homme sur cette plage, qui lui aussi était très religieux, et ils vont interroger cet homme. Donc cet homme explique qu'effectivement, il a déjà rencontré Tricia durant la nuit, pendant qu'elle allait sur la plage pour lire la Bible, et qu'ils avaient eu une conversation, parce qu'ils avaient quand même beaucoup de choses en commun au niveau de la foi. Mais il dit qu'il ne l'a pas vue cette nuit-là, que cette nuit-là lui était à la plage, mais Tricia n'est jamais venue. Et que, donc, ça ne pouvait pas être lui. Donc la police va vérifier son alibi, et effectivement, il constate que, grâce aux caméras de surveillance, il constate que sur le parking, il y a la voiture de cet homme. Mais Tricia n'est jamais venue. Donc cet homme est innocenté. Donc les recherches continuent, et ils font de plus en plus de recherches surtout autour de la vie personnelle de Tricia. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte vraiment très importante pour la suite de l'enquête. Ils vont découvrir que Tricia tenait comme un journal, un blog en ligne, où elle couchait toutes ses pensées. Elle avait certaines choses qu'elle mettait en privé, et certaines autres en public. Donc la police a pu avoir accès à l'ensemble des éléments. Et lorsqu'ils sont remontés plus loin du temps où elle était mariée avec Steven, ils se rendent compte que, finalement, Steven avait quand même une grosse part d'ombre en lui. Donc la police va commencer à lire ce journal, et il se rend compte que, à présent, Steven et elle ont l'air d'avoir une bonne relation. Mais lorsqu'ils remontent dans des postes plus anciens du temps où ils étaient mariés, ils se rendent compte que celui-ci est quand même décrit comme ayant une certaine part d'ombre en lui. Et que donc son entourage n'était pas au courant. Mais, par exemple, il est déjà arrivé que lorsqu'elle était enceinte, il l'avait frappé dans le ventre. Mais il y a aussi un autre élément qu'elle décrit. Elle explique que six de ces animaux sont morts de façon étrange. Et elle suspecte directement Steven, parce qu'ils sont morts de, par exemple, poison. Ils ont été étranglés, ils ont été battus. Et elle explique qu'en tout cas, il y en a deux. Elle est sûre que c'est lui. Et vu que Patricia, c'était quelqu'un de très religieux, dans son poste, elle explique qu'elle essaie d'avoir la foi, elle essaie de lui pardonner parce qu'il vient de tuer deux de ses chiens. Et on peut voir vraiment la cruauté de Steven dedans. Juste, il y a un événement, par exemple, il y a un chaton qui l'a griffé, parce que c'est un chaton, il voulait s'amuser. Et ça l'a énervé, donc il a battu à mort le chaton. J'ai pu retrouver le journal en ligne. Il est toujours accessible. Et j'ai pu justement retrouver ce moment-là où elle parlait de deux de ses chiens qui ont été tués. Et je vais vous mettre justement un extrait juste après, pour voir à peu près comment elle le ressentait et comment elle l'exprimait. J'ai pardonné à mon futur ex-mari pour beaucoup de choses, mais je n'ai rien dit. Avec l'aide de Dieu, je vais lui pardonner d'avoir tué mes animaux ce soir. Donc bien sûr, après tout ça, les policiers vont porter leur soupçon envers Steven. Et ils vont également apprendre un autre élément. Un voisin de Tricia leur explique que cet après-midi-là, il a vu Steven conduire la voiture de Tricia. Donc là, la police décide d'observer les caméras de surveillance qui sont disposées dans le quartier. Et effectivement, sur une première vidéo, on voit bien Steven passer avec la voiture de Tricia. Et sur une autre caméra de surveillance, on voit Steven, cette fois-ci, passer dans le quartier, mais à pied. Et la police est assez chanceuse sur le coup, parce que les caméras de surveillance sont d'assez bonne qualité. Et donc on peut vraiment identifier formellement Steven. Ils n'ont pas de doute par rapport à son identité. Donc les policiers vont convoquer à nouveau Steven pour l'interroger. Et ils vont essayer de lui faire parler. Steven va admettre certaines choses quand il sait qu'il y a des caméras de surveillance. Il explique que non, il a juste utilisé la voiture de Tricia car il devait aller chez elle récupérer un ordinateur portable. Et donc lui n'avait plus d'essence, donc il a pris sa voiture, elle était d'accord. Sauf qu'après ça, ils vont vraiment lui montrer toutes les images de vidéosurveillance. Et donc il ne peut pas nier qu'il est repassé à pied, qu'il est repassé à tel moment. Donc là, il va commencer à donner plus d'éléments aux policiers. Je suis venu chez moi et elle était sur la bouteille. Et elle n'était pas très responsable. Je avais là, elle est sur la bouteille. Et tout ce que je pensais est, c'est que je vais faire pour ça. Elle va dire que j'ai fait quelque chose, ou elle peut très bien être mort. Et maintenant je vais faire pour ça. Je n'ai même pas fait... Je n'ai pas fait rien. Je n'ai pas fait tout. Je n'ai pas fait une hôpital. Je ne sais pas comment expliquer, et je suis frustré. J'ai juste poussé juste à penser et à trouver des choses. Il explique donc qu'après être passé chez Tricia à récupérer l'ordinateur, il est rentré chez lui, et elle était toujours sur place, sauf que lorsqu'il est rentré, il l'a retrouvé inconsciente sur le sol. Et donc il s'est dit directement dans sa tête qu'elle avait fait quelque chose pour lui nuire, par rapport à la garde ou quelque chose comme ça, et que tout allait se retourner contre lui. Donc il a paniqué, il ne l'a pas emmené aux urgences parce qu'il s'est dit que c'était sa parole contre la sienne, donc il a préféré la mettre dans sa voiture et l'abandonner quelque part dans la nature, mais il dit qu'il ne se souvient pas d'où. À ce moment-là, Tricia n'est plus considéré comme disparu, mais comme décédé. Donc la police veut vraiment retrouver son corps pour pouvoir la ramener à sa famille. Et donc il demande à Steven de l'amener sur les lieux, là où il l'a abandonné. Steven va accepter de suivre les policiers, il va monter dans une voiture, il va faire un mine qu'il cherche, mais à chaque fois, finalement, il n'est pas sûr de la route, de quel endroit. Il explique qu'il faisait trop sombre et qu'il n'arrive absolument pas à se rappeler, qu'il veut vraiment la retrouver, mais qu'il n'y arrive pas. Donc la police décide de faire une reconstitution des événements chez lui. Donc ils vont dans la maison qu'il avait louée, et là, il explique comment il a retrouvé ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là que les policiers vont se rendre compte que le temps qu'il a mis Tricia dans sa voiture et qu'il l'a emmenée quelque part dans la nature, il a laissé Faye toute seule, pendant plusieurs heures. Alors que Faye a que deux ans. Donc là, la police a une raison de l'arrêter, ils vont l'arrêter pour négligence parentale. Donc vu qu'il est en détention, la police va vraiment essayer de le faire parler. Il y a plusieurs inspecteurs qui vont essayer de l'interroger, de lui faire vraiment parler, de dire toutes les choses qui se sont passées. Sauf que Steven va rester vraiment buté à sa version. Et puis à un moment, il craque. Et c'est là qu'il va donner une autre version d'effet. ...push her away, and then she gets really pissed about that. And then she gets even more aggressive and in my face and pushing me back. And I'm like, would you please just stop? Like, I don't want, I don't want this. I don't know what's going on. I don't know why you're so mad. I don't know if you, if you took a freaking crazy pill on the way over here, and that really pissed her off. And it just, it just escalated. And then I just moved her away, and then she slipped. And that's when she freaking fell. And I'm like, oh shit. I asked her if she was okay. It was like a weird sound. She didn't say anything, though. And then I freaking panicked. And then I just freaking, and I didn't mean for that. That wasn't my freaking fault. I wasn't. And then all I'm thinking is, great. Now I've pushed her, and she's hurt her head. And, and I'm done. I'm just, everything I've tried to do, everything I've tried to be, is done. Because I made a mistake. And I didn't even, I didn't even lose my cool. I just tried to move you away. I just didn't, I just, I just, I just hurt her head. It's fine. I never wished ill on her. I tried to always do right by her, no matter what the situation. I just tried to do the right thing. And all I'm thinking is, I'm going to jail for, for trying not to hurt you. La nouvelle version des faits est qu'il était donc chez lui avec Tricia et Faith. Faith dormait. Et lui et Tricia ont commencé à se disputer. Et dans la, elle a commencé un peu à le bousculer. Et lui a voulu la repousser. Et sauf qu'il a repoussé très violemment. Et elle a glissé sur le sol et elle s'est cogné la tête. Et donc le choc était si violent que directement il a su qu'elle était morte. Donc là il a paniqué. Et c'est là qu'il a décidé de la mettre dans sa voiture et de la cacher. Pour que personne la retrouve. Mais que d'un côté il espérait qu'elle ne soit pas vraiment morte. Mais malgré ses nouveaux aveux, Steven refuse toujours de dire où est le corps. Donc la police essaye de faire comme un marché avec lui. Et donc là ils vont voir les parents de Tricia. Et ils leur expliquent qu'ils ont un dilemme. Le dilemme est que soit ils décident de ne pas retrouver le corps de Tricia. Et ils poursuivent Steven pour demander la perpétuité. Soit ils passent un marché avec Steven. Ils ne demandent pas plus de 35 ans de prison. Mais celui-ci les conduira au corps de Tricia. Donc là c'est vraiment un dilemme qui est quand même affreux pour les parents. Mais eux ils veulent vraiment retrouver leur fils pour pouvoir lui donner une sépulture décente. Donc ils acceptent de passer le marché avec Steven. Steven est donc condamné comme convenu à 35 ans de prison. Et directement après l'avocat va voir les policiers et leur dit que Steven va les amener sur les lieux où il a enterré Tricia. Mais il leur dit quelque chose qui vraiment les choque et les surprend. Il leur dit qu'il faudrait qu'ils se munissent de combinaisons contre des protections chimiques. Donc Steven les amène dans une réserve naturelle. Il sait directement les coordonnées GPS. Quand il arrive sur place directement il sait où est le corps. Il va leur désigner. Et là les policiers vont donc commencer à creuser. Ils vont découvrir une boîte. Et lorsqu'ils vont ouvrir cette boîte ils vont comprendre à ce moment là pourquoi Steven refusait de dire où était Tricia. Mais également pourquoi ils avaient besoin d'une combinaison. Donc avant de continuer je préfère prévenir que ça peut être un peu sensible pour certaines personnes. Parce qu'il va y avoir certains détails sur comment elle est morte. Donc si jamais je préfère prévenir avant. Donc la police va comme je le disais précédemment ouvrir le bac. Et en fait là ils vont découvrir le corps de Tricia. Sauf que son corps a été démembré. Et surtout ils baignent dans de l'acide. Dans le but vraiment de faire disparaître toute trace d'elle. Pas loin de là où ils ont retrouvé le corps de Tricia dans un courant d'eau. Ils vont retrouver l'acide. Et il y a de l'ADN de Tricia dessus. Donc ils savent que c'est l'acide qui a servi à la démembrer. Et après ça la police va également découvrir que Steven avait déjà commandé des semaines avant l'acide. Donc tout était en fait prémédité. Donc suite à ces découvertes, les policiers sont vraiment choqués et horrifiés. En fait ils comprennent que tout avait été planifié. Que ce n'était pas un accident du tout. Ils comprennent également pourquoi ils refusaient de dire où était le corps. Et ils expliquent que si ils avaient su ce qui s'était réellement passé. Ils savent que c'était valable pour la peine capitale pour lui. Et ils n'auraient jamais accepté de le faire condamner juste pour 35 ans. Il y a même un des inspecteurs qui dira cette phrase. Il dira qu'il a eu l'impression en fait qu'il a fait un pacte avec le diable. L'armée va alors intervenir dans cette affaire. Parce qu'effectivement ça concerne quand même deux personnes qui sont liées à eux. Tricia avait travaillé pour eux. Et Steven était toujours à l'époque un membre actif de l'armée. Donc ils vont faire un peu leur recherche de leur côté. Et ils sont également autorisés à parler à Steven. Et là Steven face à l'armée il va leur donner une autre version. Qui semble être la vraie version des choses. Steven leur avoue qu'il a passé la journée avec Faith et Tricia chez lui. Et qu'il n'a pas trouvé le courage de la tuer. Donc elle est repartie le soir. C'est là qu'on la voit sur les vidéos faire ses courses, rentrer chez elle. Et à ce moment là vers minuit environ. Il lui envoie un message. Et il lui dit que Faith est malade. Parce qu'en fait en envoyant ce message. Il sait très bien combien Tricia tient à sa fille. Et qu'elle va directement accourir pour la voir. Et c'est ce qui se passe. Et du moment où elle ouvre la porte. Celui-ci en fait va violemment la frapper. Donc elle va être inconsciente directement. Et le but de Steven était en fait de la faire disparaître. Mais de faire en sorte que personne ne le sache. Donc en fait il avait dans... Son objectif c'était de récupérer sa carte bleue. De récupérer son code d'adresse mail. Et en fait de se faire passer pour elle. Pour dire qu'elle était partie en mission. Voilà que en fait personne ne suspecte qu'il soit passé quelque chose de criminel derrière. Donc Steven attend que Tricia se réveille. Et lorsqu'elle se réveille il lui demande directement ses codes. Sauf qu'elle se met à hurler. Et en fait il abandonne complètement son plan. Et il décide de l'étrangler pour la faire taire. Donc après ça il va mettre le corps de Tricia dans sa voiture. Et il va l'amener à la réserve naturelle. Et en fait il y avait déjà une tombe qu'il avait préparée. Donc en fait tout était vraiment prémédité depuis le début. Et lorsqu'il est arrivé dans la réserve naturelle. Il a commencé à la démembrer à ce moment là. Puis à la mettre dans le bac d'acide. Pour la faire complètement disparaître. Et après il a ramené la voiture chez elle. Et il est rentré à pied. C'est pour ça qu'on le voit passer devant les caméras de surveillance. Et comme ça... En fait c'est pour ça aussi que la voiture n'était pas garée au même endroit. C'est parce que c'était Steven qui l'avait garée. Et il voulait juste faire croire qu'elle n'était pas sortie de chez elle. À ce moment là. Qu'elle était restée toute la soirée chez elle. Concernant le mobile, Steven va donner plusieurs raisons. Il va par exemple dire que depuis qu'ils étaient divorcés. Il estimait que Tristia ne le respectait pas. Donc il n'arrivait pas à supporter cette idée. Après il explique aussi qu'il avait envie d'obtenir la garde exclusive de Faith. Et puis aussi qu'il n'avait plus envie de payer la pension alimentaire. Donc lorsqu'on regarde un peu le profil psychologique de Steven. On voit qu'il a quand même des tendances sociopathes. Déjà juste, ça commence souvent avec le fait de tuer des animaux. Il a quand même tué plusieurs animaux de Tristia. Mais pas que. Même quand il était jeune, lorsqu'il avait 9 ans, sa mère explique qu'ils ont dû déménager. Parce que Steven avait tué les canards qui étaient présents dans la résidence. Donc il avait juste 9 ans à ce moment là. On peut aussi le constater avec le détecteur de mensonges où les résultats étaient faussés. Donc ça peut être aussi révélateur de sa personnalité. On peut le voir aussi avec l'emprise psychologique qu'il avait sur Tristia. Et surtout le fait qu'après que tout était dit, finalement Steven n'a montré aucun remords. Il ne s'est pas senti mal de savoir que sa fille allait se retrouver donc sans mère. Et sans père finalement aussi. Cette affaire a été assez dure à traiter déjà par le fait que j'avais quand même accès à pas mal de choses concernant la vie de Tristia. Dont son journal intime. On peut appeler ça son journal intime. Et déjà ça a été assez dure de voir ses propres mots, d'être vraiment dans ses émotions. Et puis de comprendre quel genre de personne elle était. C'était quand on voit tout ce que Steven lui avait fait et qu'elle était toujours dans le pardon, dans l'acceptation. Et de voir qu'en fait Steven lui a rendu l'appareil comme ça. C'est juste affligeant en fait à lire et à voir et à comprendre. Il y a aussi bien entendu l'horreur du crime. Parce que c'est pas juste un accident, c'est quelque chose qui est prémédité, qui est monstrueux. Et également de voir la décision qui a dû être prise par les parents. La décision de soit on fait en sorte que cet homme soit condamné le plus longtemps possible, mais on retrouve jamais notre fille. Ou on fait un accord avec lui, mais au moins on peut retrouver Tristia. Déjà que je pense que pour chaque parent c'est quand même déjà difficile. On n'est pas censé enterrer son enfant, c'est ce qu'on dit toujours. Non, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, inacceptable pour des parents. Mais en plus d'avoir un dilemme comme ça, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était vraiment un des éléments qui m'a le plus perturbée dans cette affaire aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos chaque semaine. Et nous on se retrouve pour une nouvelle affaire la semaine prochaine. Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501